Bonjour à tous, je suis Oseena Mili et je vous souhaite la bienvenue sur Tradi Cuisine. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment préparer un plat incontournable de la cuisine japonaise, le poulet teriyaki, autrement dit des morceaux de poulet qui ont cuit dans une sauce sucrée salée à base de sauce soja et d'alcool de riz. Dans les épiceries japonaises ou asiatiques, vous pouvez trouver de la sauce teriyaki toute prête, mais si vous avez l'habitude de cuisiner japonais, vous avez sûrement déjà tout ce qu'il vous faut dans votre cuisine et dans cette vidéo, on va voir comment on va pouvoir la préparer ensemble facilement. Pour ce plat, vous pouvez utiliser des cuisses de poulet, mais nous à la maison, on préfère utiliser des escalopes parce que ça donne un effet moins gras en bouche et puis je sais comment faire pour rendre la viande bien tendre et juteuse et c'est ce que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. Allez, c'est parti ! On commence par préparer le poulet. Pour deux personnes, il nous faudra 400 g de poulet que l'on va couper en morceaux de taille bouchée et pas trop fins pour éviter qu'ils ne deviennent secs pendant la cuisson. Voilà, comme ça c'est parfait. Ensuite, on fait mariner le poulet dans 10 g de sauce soja pour assaisonner le poulet, 10 g de saké de cuisine qui est un alcool de riz très utilisé dans les marinades japonaise pour parfumer et attendrir la viande et on ajoute environ 8 g de fécule de maïs type maïzena pour créer une couche protectrice tout autour du poulet ce qui va permettre d'éviter qu'ils ne perdent trop de jus pendant la cuisson. On mélange bien le tout de sorte à bien enrober chaque morceau de poulet puis on laisse mariner pendant environ 30 minutes. Pendant ce temps-là, on va préparer la sauce. Il nous faudra 60 g de sauce soja japonaise, naturellement fermentée de préférence comme par exemple celle de la marque Kikoman. Il nous faudra aussi 50 g de saké de cuisine et 50 g de mirin qui est un alcool de riz plus sucré que le saké et qui de manière générale permet de donner un aspect brillant et d'ajouter un peu de douceur au plat. Voilà pour les ingrédients de base de la sauce teriyaki. On ajoutera du sucre plus tard. Pendant que le poulet marine, moi je prépare généralement 2 ou 3 accompagnements comme par exemple du riz japonais ou de la soupe miso. On peut ensuite passer à la cuisson du poulet. Dans une grande poêle, on chauffe une cuillère à soupe d'huile à feu moyen fort puis on ajoute le poulet. Il faut directement bien répartir les morceaux de poulet puis les laisser dorer pendant environ 2 minutes. A ce moment-là, on peut retourner le poulet et on le laisse cuire encore un peu jusqu'à terminer la cuisson. Attention, il ne faut surtout pas surcuire des morceaux d'escalope. Une fois que c'est fait, on peut retirer le poulet et éventuellement les petits résidus de cuisson. On déglace directement avec le mélange de sauce qu'on a préparé avant, non seulement pour récupérer les sucs de cuisson mais aussi un peu de fécule de maïs qui jouera maintenant le rôle d'épaississant de la sauce. Sans attendre, on ajoute aussi 30 g de sucre, plus ou moins selon vos préférences, puis on laisse mijoter pendant environ 5 minutes en mélangeant régulièrement. Le but ici est de réduire la sauce et de la caraméliser légèrement, ce qui lui donnera une jolie couleur brune. Après ces 5 minutes, on ajoute les morceaux de poulet et on fait mijoter environ 3 minutes, le temps de réchauffer le poulet et que la sauce ait la consistance que vous souhaitez. Attention, il faut savoir que la sauce épaissit en refroidissant. Il faut maintenant servir directement notre poulet teriyaki avec un peu d'oignon vert ou de la ciboule ciboulette. Bon appétit ! Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Si vous réalisez une de mes recettes, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si elle vous a plu ou à m'envoyer vos photos par mail, Instagram ou Facebook, ça me ferait très plaisir. Et pour ne pas manquer ma prochaine vidéo sur une glace indienne, je vous invite à cliquer sur la cloche et je vous dis à bientôt pour de nouvelles recettes traditionnelles du monde. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501